Pour additionner des nombres entiers en ligne, par exemple 2000 plus 300 plus 45, je commence par les unités. Ici on a 0, 0 et 5, mon chiffre des unités sera donc 5, puis je continue vers les dizaines, 4, 0 et 0, ça fait 4, puis les centaines, là il n'y en a pas, 3 et 0, et enfin les milliers, il n'y en a pas, là non plus, et là il y en a 2. Le résultat du calcul est donc 2345. Quoi qu'il arrive, je dois toujours commencer par les unités pour être sûr de ne pas me tromper s'il y a des reports. Deuxième exemple, 12509 plus 328 plus 8001. Comme avant, je commence par identifier les unités. On a 1, 8 et 9. Pour me simplifier la tâche, je vais mettre ensemble les deux chiffres qui vont faire 10, donc 9 et 1, ça fait 10, plus 8, 18, donc je marque le 8, et je peux ajouter un report sur un des chiffres dans les dizaines. Je passe ensuite aux dizaines, ici 1, ici 2, là 0, ça me donne donc 3, puis les centaines, 0, 3 et 5, ça fait 8, puis les milliers, 8, il n'y en a pas dans le deuxième nombre, et 2, ça fait 10. Je note le 0, et j'ajoute un report sur un des chiffres des milliers. Et pour terminer, ici 1 et 1, ça fait 2. Le résultat du calcul est donc 20 838. Pour finir, faisons un exemple de calcul posé de l'addition avec 4220 plus 596 plus 12. Je note mes nombres dans mon calcul en faisant bien attention à aligner ensemble les unités, les dizaines et les centaines. Je n'oublie pas non plus de noter le signe de l'addition. Une fois que mon calcul est posé et les nombres bien alignés les uns avec les autres, je peux commencer par les unités. 6 plus 2, ça me donne 8, je peux passer aux dizaines, 2 plus 9 plus 1, alors je vais mettre 9 et 1 ensemble pour faire 10, et 2, 12. Donc 2, je reporte le 1, ensuite ici 5 et 5, ça fait 10, plus le report 11, 1, je reporte 1. Et enfin, dans les milliers 1 et 4, ça donne 5. Le résultat du calcul est donc 5128. 5128. 5128.